Jean-Michel Aulas, président fondateur de la société CJD et président directeur général d'Oell Group dans le super Moscato Show en direct sur RMC. Bonjour Président ! Bonjour à tous ! Bienvenue, bienvenue Président ! Et je sais que dans deux jours, c'est votre anniversaire, donc par avance, je vous souhaite de souhaiter ça avec un bon champagne bien entendu ! Il vaut mieux au champagne qu'au Beaujolais, c'est vrai ! Oui, oui, oui ! Ou alors, si vous êtes un homme de goût, vous prenez du gaillac, mais bon, c'est... Ou du caos ! Là, c'est plutôt si on est suicidaire ! À une époque, vous envoyiez des chocolats pour la nouvelle année à Vincent, c'est une tradition qui se perd, j'ai l'impression, Président Aulas, vous le punissez ! Alors, il faut que je vérifie, parce qu'effectivement, j'avais entendu ça ! À un moment donné, j'ai cru qu'il y avait en fait une dérivation des chocolats qui étaient partis pour mon ami Riolo, mais apparemment, ce n'est pas le cas ! C'est un jeu d'impant, comme vous l'avez rappelé un jour à l'antenne ! Jean-Michel Aulas, chaque jour se réinventer, c'est le titre de votre biographie aux éditions Stocks, c'est un livre qui retrace votre parcours ! Alors, parcours qui démarre avec un BTS d'informatique et jusqu'à aujourd'hui, l'OL arrivant en 1987 dans votre parcours ! Dites-nous d'avoir un mot de votre parcours professionnel hors foot, parce que c'est quand même une réussite qui est assez bluffante ! Suite à ce BTS, vous fondez une boîte à 19 ans avec trois amis de la promo, qui s'appelle le Slap en 1969, qui deviendra la CJ puis la Cégide ! Si on fait le bilan, ce qu'était le Slap en 1969 et ce qu'est la Cégide en 2023, c'est plus qu'un grand écart ! C'est quoi les chiffres de cette réussite ? Bon, Slap et Cégide étaient des sociétés, des start-up, donc toutes petites, et qui se sont développées rapidement ! Cégide a été cédé, trois ans après, à un très grand groupe, et par contre, Cégide que j'ai créé, alors là aussi, ex-Nilo, donc en 1983 ! Aujourd'hui, je suis toujours d'ailleurs président non-exécutif, parce que les Américains qui ont repris le groupe en 2016 ont souhaité que je reste ! C'est pratiquement 4 000 personnes et 700 millions de chiffres d'affaires ! Et donc, c'est par la Cégide que vous entrez à l'OL, on va y revenir après, mais il y a un premier événement que je pense que le grand public ne connaît pas, avec la Cégide en 1984, vous faites signer un contrat d'image à Carl Lewis ! Oui, on était très orienté sport, parce qu'il y a eu effectivement Carl Lewis, et ses performances m'avaient scotché ! Bon, vous avez toujours été fanatique des gens qui réussissent très bien, donc on avait anticipé ces victoires aux Jeux Olympiques, et fait signer ce contrat-là ! Par la suite, on a eu la chance de travailler, puisque j'étais le partenaire sponsor d'Alain Prost, jusqu'en 1987, avec Brandzat, chez sa première victoire au Championnat du Monde ! Mais comme vous aimez les gens qui vont vite, pourquoi reprendre l'OL, Jean-Michel ? Ah ben justement ! Parce qu'en fait, ce n'était pas prévu du tout, et j'ai voulu rendre service, bon, vous savez que je suis toujours quelqu'un qui a une oreille attentive aux propositions d'autrui, et quand on m'a demandé de devenir, en fait, le partenaire, mais sur un plan sponsoring, j'ai accepté, et puis entre-temps, je me suis retrouvé à la tête du club, qui était en deuxième division, je démarrais effectivement assez mal en point sur le plan sportif en deuxième division, mais aussi sur le plan économique, parce que je crois qu'on perdait à peu près autant que le chiffre d'affaires du groupe à l'époque. Il y a un personnage du football français qui vous pousse, et même vous l'ignorez, mais qui œuvre en coulisses pour que ce soit vous le nouveau président de l'OL, cette personne, c'est Bernard Tapie, vous le racontez dans le bouquin. Oui, tout à fait, bon, comme tous les grands hommes, Bernard Tapie avait un certain nombre, bon, tout d'abord, il a un charisme, il avait un charisme exceptionnel, un certain nombre de facettes positives, et puis probablement moins positives, mais en tout cas, sur la relation que j'ai eue avec lui au début, c'était tout positif, et j'explique effectivement dans le bouquin que Bernard Tapie avait été sollicité pour défendre les intérêts du président Bouygues quant à la privatisation de TF1, et c'est lui qui, à l'époque, a accroché ce développement, voilà, et donc on a travaillé sur des émissions de télé, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Ambition, qui permettait à de jeunes dirigeants d'entreprise de montrer au grand public ce qu'il était possible de faire, et voilà, donc on avait sympathisé à l'époque. Alors, Jean-Michel, laisse vous raconter tout ça, donc dans Chaque jour se réinventer, le parcours professionnel à la CJ, puis le sportif, alors il y a plein d'aspects, évidemment, il y a l'aspect de dirigeant, comment on gère un club de foot, on parlera peut-être tout à l'heure des transferts, etc., mais il y a aussi vos relations avec les arbitres, par exemple, ou encore la communication, je vous avoue, j'ai lu une phrase qui m'a fait rire énormément. Sur la communication, vous dites qu'en arrivant à vos postes de président de l'OL, je vous cite, les premiers mois, je suis un peu assourdi par ce tapage médiatique et parfois déboussolé par les accès de mégalomanie dont il menace ceux qui manquent de lucidité. Honnêtement, j'avais l'impression que vous étiez en train de vous décrire quelques années plus tard avec Twitter. Est-ce que vous n'êtes pas un peu devenu cette caricature que vous découvrez en 1987 ? Bon, peut-être. De toute façon, vous êtes des observateurs tout à fait convaincants. Bon, maintenant, moi, j'ai essayé, justement, en gardant d'une part la responsabilité de Cégide et puis avec tout un tas d'autres entreprises dans lesquelles j'ai investi, de ne pas rester à 100% dans le foot parce que j'avais l'impression que cette description de la mégalomanie pouvait vous tomber dessus. Alors, j'ai essayé de m'en échapper. Mais ceci étant, il y a des grandes évolutions aussi médiatiques. Et les réseaux sociaux ont créé aussi une possibilité de pouvoir se défendre quand on est un tout petit président de province contre les grandes institutions médiatiques nationales. Et donc, voilà, ça a permis de gagner un peu de temps. C'est vrai. Bon, est-ce que c'est de la mégalomanie ou, au contraire, la prise en compte d'un phénomène qui était tout à fait nouveau ? À l'époque, les réseaux sociaux et Twitter en particulier n'étaient pas ce qu'ils sont devenus. Non, ça n'existait pas. Mais ça veut dire qu'en gros, vous assumez d'avoir parfois une communication outrancière si c'est pour le bien de l'OL. Ça, c'est quelque chose que vous assumez dans votre parcours. Qui t'a énervé, qui t'a choqué, qui t'a être le vilain petit canard ? Oui, exactement. Et je pense que Dieu et les grands commentateurs retrouveront les siens ou les leurs. Et donc, il y a toujours, c'est vrai... Il y a toujours l'utilisation de ce qui peut permettre de gagner du temps parce que le foot en tant que tel, ce n'est pas facile de gagner. C'est aussi quelque chose qui use. Et soit vous utilisez un certain nombre de moyens pour rester d'aplomb, debout, face à face avec les événements. Soit vous vous laissez complètement éteindre et mouliner. Alors, je vais vous parler d'un exemple précis. C'est l'année du Covid, l'année où le championnat est arrêté. Vous militez, alors à grand renfort de communication, là pour le coup, ça vous savez faire, pour la poursuite du championnat. Honnêtement, Jean-Michel Aulas, est-ce que vous pouvez nous le dire aujourd'hui ? Cette année-là, vous avez milité pour votre club, pas pour l'intérêt général. Si l'OL avait été deuxième à ce moment-là, vous auriez milité et à grand renfort de communication pour l'arrêt du championnat. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non ? Non, non, absolument pas. Je pense qu'il faut que vous relisiez mon livre dans les deux sens, en commençant par la fin et une autre fin en commençant par le début. Non, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi et vous allez le comprendre. Dans le championnat féminin, nous étions premiers avec cette équipe formidable. Et j'ai proposé à la fédération, puisque j'étais à l'époque à la fédération, que le titre ne soit pas décerné parce que le championnat, ce n'était pas terminé. Et on m'a dit, non, non, le championnat va être terminé et le Paris Saint-Germain a été sacré champion, ce qui était tout à fait normal. Non, non, franchement, je l'ai fait d'une part parce qu'effectivement, il y avait un intérêt pour les clubs d'une manière générale. Mais n'oubliez quand même pas qu'on a été les seuls en Europe à ne pas terminer et qu'Alexander Seferin avait pris une position extrêmement claire et nette en disant les fédérations qui ne suivront pas la règle UFA pourront avoir un certain nombre de sanctions. Donc non, moi, j'ai suivi la règle qui avait été dictée par l'UFA et qui était entre nous complètement normale. Vous êtes pris à le jury sur la tête de Rotten. Juste pour conclure, je ne suis pas sûr. Pour conclure sur votre façon de communiquer, évidemment, on sait que comme vous venez de le dire, tout est calculé, c'est pour gagner du temps, etc. Mais parfois, après une interview au micro, vous rentrez chez vous le soir, est-ce que vous vous êtes dit parfois, là, je n'ai pas été bon et même j'ai été mauvais, je n'aurais jamais dû dire ça. Est-ce que c'est arrivé ? Ne pas avoir été bon, oui. Avoir été mauvais, je ne sais pas. En tout cas, c'est très rare, quand même. En début de saison, vous avez dit, si c'est pour finir huitième, j'aurais démissionné bien avant. Ça, vous l'avez peut-être regretté, non ? Parce qu'aujourd'hui, Noël n'est pas huitième. Bien sûr, bien sûr, non, il y a plein de choses. Enfin, ceci étant, le championnat n'est jamais terminé complètement, tant qu'on reste... Sinon, vous démissionnez, si vous finissez dixième ? Oui, mais bon, en général, on vient me rechercher. C'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, la situation est différente, parce que peut-être que John, lui, ne viendra pas me rechercher. Le patron qui démissionne, c'est toujours embêtant, quoi. En général, il refuse sa démission, c'est normal. Il y a une phrase célèbre aussi, en 2015, j'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol, à l'époque où Vincent Labrune était président de l'OM. Ça, vous auriez pu le regretter le lendemain matin au petit-déjeuner. Non, parce qu'en fait, sur le coup, pour ceux qui étaient présents à Marseille, ils auront bien compris qu'il s'était passé un certain nombre de choses extraordinaires. Et c'est là où on voit que Vincent est quelqu'un de vraiment fantastique. C'est qu'il a su rebondir après et faire en sorte d'être notre président tant aimé de la Ligue nationale. Il n'y a pas de problème. Jean-Michel Ouse va parler de l'actualité du club et de l'actualité de la foot français, mais Vincent, vas-y d'abord. Moi, ce qui m'a plu dans le bouquin, c'est que vous êtes confié quand vous dites « j'aurais aimé racheter Saint-Étienne ». Alors, on va parler de Saint-Étienne, tiens, justement. Alors, Jean-Michel Ouse, un autre exemple. On n'a pas lu le même bouquin, Vincent. Ce n'est pas là où il y avait du coloriat, je ne sais pas. Un autre exemple dans votre parcours où votre communication a fait beaucoup parler, c'est en 2010, à la fin de ce Lyon-Saint-Étienne, derby remporté 1-0 par les Stéphanois. Il se passe ceci à la fin du match. On a perdu ce soir, et il faut tromper nos orgueils. Il faut se qualifier en Champions League, parce que eux, ils l'a joué à la PlayStation, la Champions League. Eux, ils l'a joué à la PlayStation, la Champions League. On apprend dans le bouquin, alors que vous l'aviez peut-être déjà dit, mais que ça n'a pas grand-chose, en fin de compte, de spontané, ou en tout cas à l'attention des supporters pour noyer le poisson. C'est juste que ce jour-là, vous avez peur pour la sécurité. Vous avez peur que des heurts éclatent entre les forces de l'ordre et vos supporters. Et vous dites ça pour allumer un contre-feu. On apprend ça dans le bouquin. Oui, exactement, parce que je suis en tribune officielle avec le préfet de police, et qui veut faire vider avec la force des CRS le stade. Et j'arrive à le convaincre en lui disant, non, il ne faut pas faire ça, parce que je savais que ce serait irrémédiable. Les supporters ne veulent absolument pas être délocalisés de leur stade. Et donc, je me suis engagé à aller. Il y avait 3 ou 4 000 supporters qui étaient restés là. Et j'ai essayé de trouver les mots qui faisaient en sorte qu'on puisse sortir par le haut. Et effectivement, tout le monde est parti avec une bonne bière, et ça a fait du bien. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que dans ce livre, vous parlez très peu de Saint-Étienne, finalement, hormis sur cet épisode-là. J'avais une question à vous poser, Jean-Michel Lois, à ce sujet. Est-ce que vous pouvez me répondre sincèrement ? Est-ce que, intimement, vous ressentez une profonde aversion pour Saint-Étienne ? Est-ce que vous détestez l'AS Saint-Étienne ? Ou est-ce que tout ça, ça fait partie du package, quand on est président de l'Olympique lyonnais, de participer à cette rivalité ? Est-ce que vous détestez Saint-Étienne ? Non, je ne pense pas, parce qu'on a tous été plus jeunes supporters de Saint-Étienne, quand Saint-Étienne était au plus haut du championnat français. Alors, ceci étant, à partir du moment où on s'engage comme président de Lyon, on devient obligatoirement plus agressif, plus défenseur de ses valeurs. Mais non, il n'y a pas de... Bon, d'ailleurs, dans mes vies professionnelles, j'ai toujours eu de très bons clients à Saint-Étienne. Vous les préférez en Ligue 1 ou en Ligue 2 ? Non, mais moi, je pense que le derby en Ligue 1 est le plus beau derby de France. Donc, il faut qu'ils remontent en première division. Il ne faudrait pas que ça se gagne en Ligue 2. Parlons-en de cette saison en cours, qui est quand même un cauchemar en tant que président, non ? Ce n'est pas un cauchemar, mais c'est très difficile. On n'arrive pas à remonter là où on devrait être. Pourtant, on a fait tous les efforts possibles et inimaginables. On investit. On a changé de coach en faisant venir quelqu'un qui a l'expérience, qui aussi est indépendant sur le plan de ses idées. On vient de demander à Sonny Anderson de venir nous donner un petit coup de main sur le plan du consulting pour essayer de voir qu'est-ce qui, dans nos décisions, éventuellement ne fonctionne pas. Mais on n'est pas encore sortis d'auberge. Ceci étant, il reste encore un certain nombre de matchs. Il y a la demi-finale de Coupe de France, qui représente pour tous les supporters lyonnais une immense bouffée d'oxygène, avec toutes ses conséquences positives, si on passe, et négatives si on ne passe pas. Et puis, on a notre équipe féminine qui fonctionne toujours bien. Et puis aussi l'Académie, qui est la première Académie de France, mais aussi pratiquement d'Europe, avec tous les jeunes joueurs qui sortent. Donc, le bilan n'est pas bon sur l'équipe première, mais il est plus acceptable sur le plan global. Et Laurent Blanc, qui ne fait pas mieux que Peter Boss, sera toujours votre coach en prochain ? Oui, bien sûr. Laurent, moi, je ne le connaissais pas dans l'exercice de ses fonctions. Je le connaissais de l'extérieur. Bon, je l'ai dit, il y a trois ans, il aurait dû devenir le coach de l'Ampic Lyonnais. Ça ne s'est pas fait. Bon, aujourd'hui, il est là. Et personnellement, j'en suis très heureux. Et il démontre à tous les gens qui pouvaient être sceptiques, parce qu'ils ne le connaissaient pas bien, qu'il a les qualités pour nous donner au plus haut. Et moi, j'en suis convaincu. Ce n'est pas trop dur pour vous de... Bon, maintenant, il y a Textor. Vous n'êtes pas numéro 2, vous ne l'avez jamais été dans votre vie. Comment vous la gérez, cette position ? Parce que le jour où il va quand même, vous pouvez vous dire, vous allez, s'il vous plaît, vous vous calmez, monsieur Olaz, ou un truc comme ça. Ce n'est pas possible, on ne peut pas parler comme ça, monsieur Olaz. Non, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais bon, moi, j'ai d'une part l'expérience de travailler avec des groupes américains très importants dans d'autres activités. Bon, et ça depuis des années. Donc voilà. Et deuxièmement, dans le contrat que nous avons négocié, même si John est devenu l'actionnaire principal, et c'est bien parce que c'est un chic type, c'est quelqu'un qui a plein d'idées sur le plan... L'oseille. Entre autres, bien sûr. Il a des idées. Oui, un peu. Il a les deux. Il en a un peu moins maintenant, mais ceci étant... Vous lui avez fait une belle ponction, ça vous a fait du bien, ça. Mais ceci étant, on travaille la main dans la main et on a défini pour les trois années qui viennent une sorte de plein pouvoir sur le périmètre olympique Lyonnais Group. Donc moi, je fais appel à lui de manière permanente. Lui-même m'interroge parce qu'il y a des fois, il y a plein de choses à expliquer. Mais donc la collaboration à l'instant T se passe bien. Le jour où elle ne sera pas à la hauteur de mes ambitions... Bon, je ne suis plus un petit garçon, donc voilà. Bon, je suis aussi actionnaire de la structure globale qui permet de gérer le tout. Je suis administrateur d'une société américaine, Eagle, dans laquelle il a regroupé tous ses actifs en matière de... Donc c'est une belle expérience aussi pour moi. Mais ça veut dire que si vous avez moins de pouvoir, vous partez ? Ah oui, bien sûr. C'est pas possible autrement. Denis Charvet, président, il y a quelques années... J'ai l'âge pour ça ! Vous ne vous en souvenez pas, président, il y a quelques années, il y a 20 ans à peu près, après une demi-finale du championnat de France à Lyon, on se retrouve dans un ascenseur avec Serge Kampf, patron de Capgemini, chef d'entreprise, et vous lui demandez... Vous lui demandez est-ce que vous voulez venir investir à Lyon ? Et il vous dit, il vous dit, je perds assez d'argent dans le rugby, je ne vais pas en perdre un tout dans le football. Mais je vous pose cette question, parce que finalement, à l'arrivée, vous n'avez pas perdu d'argent, puisque la vente de l'OL vient de se faire, et vous avez gagné de l'argent. Alors évidemment, quand on parle d'investissement et de sortie d'investissement, le solde est positif. Donc à partir de là, les choses permettent de voir dans une perspective positive cette sortie de l'OL. Pour revenir à Serge Kampf, parce que Denis, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est quelqu'un, Serge, qui m'a beaucoup impressionné en tant qu'entrepreneur, avec qui j'avais de très bonnes relations. Il m'a fait aimer aussi le rugby, parce que je suis un adepte du rugby, et chapeau pour le match contre Galles, et encore plus pour le match contre les Anglais. Quelle raclée, c'est incroyable. Et donc voilà. Donc pour répondre à la question, oui, globalement, bien sûr, tous les commandes et sociétés cotées en bourse, tous les gens qui sont sortis, sont sortis avec une valorisation exceptionnelle, puisque la valorisation globale, avec les dettes, puisqu'il a fallu reprendre les dettes du club, est une valorisation qui dépasse les 800 millions d'euros. Il s'était trompé pour une fois, il s'était trompé. Jean-Michel Loas, quelques questions d'actu, rapides, mais il faut absolument que... Parce que peut-être que l'info, vous pouvez nous la donner. Vous êtes avec la Fédération française de football à la tête de la cellule qui va trouver le nouveau sélectionneur d'équipe de France. Est-ce qu'Hervé Renard est le sélectionneur que vous voulez ? Et est-ce que c'est fait à l'heure où on se parle ? Bon alors, vous savez que quand on est à la Fédération, on doit moins parler encore qu'ailleurs. C'est toujours difficile, mais ceci étant, je peux vous dire qu'il est en bonne position. Je l'ai tous les jours au téléphone, comme d'autres. Les choses ne sont pas réglées. Il reste aussi un autre... Vous vous arrangez avec l'Arabie Saoudite ? Entre autres. Il reste un autre candidat ? Oui, il y a toujours plusieurs candidats parce qu'on ne peut pas se permettre de rester à caisse si les choses ne se font pas. Mais le contact avec Hervé est un contact vraiment très positif. Vous savez, on a la chance de jouer dans cinq mois Coupe du Monde, Australie-Nouvelle-Zélande. Pour des rugby-manes, c'est quand même un truc... J'espère y aller d'ailleurs pour voir de près comment ça se passe. Et puis l'année d'après, vous avez les Jeux Olympiques qui sont en France. Une partie du foot féminin et masculin va se jouer d'ailleurs dans notre stade, le groupe Amaz Stadium. Et l'année d'après, peut-être le championnat d'Europe féminin, aussi en France. La France est candidate. Donc il y a là un cycle absolument extraordinaire, en tout cas pour les deux premières années avec certitude. Et moi, je pense qu'il faut être très, très ambitieux. Donc il faut changer les habitudes. Il faut sortir des sentiers battus. Et puis se donner les moyens d'aller chercher en Nouvelle-Zélande et en Australie cette Coupe du Monde. Ce n'est pas normal que les féminines soient en retard sur les garçons. Jean-Michel Aulas, chaque jour se réinventer. Alors pour tous les fans de l'OL, vous allez revivre les plus belles années. Les moins belles aussi, avec par exemple l'affection particulière que vous avez pour Gérard Houllier, probablement le meilleur entraîneur que vous ayez eu. Le plus grand regret, Didier Drogba. Le pire transfert, Johan Gourkuf. Le meilleur, le plus réussi, Sonny Anderson. Et à la lecture de ce bouquin, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous rêvez encore d'un dernier coup, de faire revenir Karim Benzema ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est de l'utopie totale ? Ça n'arrivera pas ? Ou est-ce que vous y rêvez encore ? Non, j'y rêve tous les jours. Vous allez essayer ou pas ? C'est compliqué, oui, bien sûr. On va essayer. Mais bon, c'est très compliqué. Et plus il réussit au Real Madrid. Je regardais hier le match contre le Barça, perdu 2-1. Bon, certains ne l'ont pas trouvé au sommet de sa forme. Moi, j'ai trouvé très bon, personnellement. Et c'est vrai que si on avait la possibilité, une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques. Parce que c'est plus qu'un potentiel. C'est un symbole. C'est un symbole. Et pour faire revenir Juninho ? Non, mais je vais vous dire, parce que Vincent, c'est une bonne question. Juninho, je l'ai adoré, je l'ai fait venir. J'ai payé pendant des années son retour du Brésil, puisque ça a été le premier joueur, ça n'est jamais dit, mais qui est sorti de son contrat brésilien. Parce qu'à l'époque, les joueurs au Brésil avaient un contrat à temps qui ne se finissait jamais avec... Bon, donc les choses ont été claires. Et puis, je lui ai donné tous les pouvoirs quand il est revenu comme directeur sportif. J'ai peiné pendant deux ans pour le faire revenir. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est 100% de ma responsabilité ou 50% des deux côtés ? Je ne sais pas, c'est à vous de juger. Mais en tout cas, j'ai tout fait pour qu'il soit l'homme de la situation et j'en aurais rêvé. Merci beaucoup Jean-Michel Aulas. Merci à Edouard G. Avec plaisir. En tout cas, je vous écoute, vous, régulièrement. Et je me marre. Merci à Edouard G. Également, chaque jour se réinventer aux éditions Stock pour tous ceux qui veulent se plonger dans le parcours de Jean-Michel Aulas.